Beaucoup d'achèques, on a connu des achèques, mais on peut échouer aujourd'hui et demain réussir. C'est le football qui marche comme ça, c'est en fonction de l'effectif que tu as, c'est en fonction de beaucoup de choses, de beaucoup de... Je me souviens, Guy Stéphane qui disait que c'est dans le détail qu'on gagne les grands matchs, ça veut dire que c'est quelqu'un également qui connaît le football et c'est comme ça que le football marche. Et que c'est dans le détail aussi qu'on peut le perdre. Bien sûr, bien entendu, parce qu'aujourd'hui, rien ne nous dit que si on avait amené une équipe de joueurs locaux à Bata, on aurait eu la même débat, rien ne peut nous l'indiquer. Mais tout simplement, a priori, on pense que le champ c'est quelqu'un qui connaît le continent africain, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais moi mon problème véritablement, que deviendra ces deux constructions qu'on avait entamées depuis deux, depuis trois ans et qui avait fini de prendre forme avec des éliminatoires très bien entamés, bien terminés et tout, et qui a connu ce coup de frein à Bata, est-ce qu'aujourd'hui il s'agit de mettre le pied sur tout ce qui a été fait ou bien est-ce qu'il faut continuer ? Et s'il faut continuer, est-ce que le champ est l'homme du moment ? Très bien, alors Aline Bata Rafale, en filigrane, est-ce que vous pensez que donc on a trop vite balayé ce qui était là avant ou alors qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à la reconstruction ? Non, les gens qui étaient là, ils sont partis, ça c'est un vieux débat, ce n'est plus un débat. On va faire le football avec d'autres gens, mais qui doivent être ces gens ? C'est cette question-là, parce que dans la reconstruction, il ne s'agissait pas tout simplement de technicien, il y avait tout un tout, parce que déjà dans la reconstruction, on avait dit que l'entraîneur national maintenant se trouvait dans la direction nationale, à partir de la direction nationale, on a des orientations pour le champ, on ne sait pas s'il sera là-dedans ou s'il sera en dehors de la direction technique nationale. Donc il y a beaucoup de questions en tout cas qui appellent des réponses, et ces réponses-là, le peuple les attend pour mieux appréhender en tout cas, véritablement ce que le champ peut nous apporter. Alors merci de me faire la transition, parce que vous parliez de la direction technique nationale, et ça c'est une question hyper importante, Louis Lamotte. Il semble qu'Amsat Afal n'ait pas été consulté pour le choix de l'entraîneur. Il l'a révélé au lendemain du choix, donc lundi dans un quotidien stade, en disant qu'il n'a pas été consulté, qu'il n'était pas dans le comité d'urgence. Comment vous expliquez cela ? Alors s'il consultait, Amsat Afal veut dire recueillir son avis final sur les deux candidatures qui étaient en lice. Avant le choix, il peut avoir raison, mais au Qayala, avant même que nous ayons nous-mêmes à nous déterminer, le président a évoqué la question, à dire qu'il a cherché vainement à le joindre pour recueillir ses dernières propositions ou ses dernières réflexions sur le choix entre les deux, et qu'il n'avait pas pu, puisque ce dernier a été pris à Salis, je pense, à Thiesse, dans le cadre des stages d'entraîneur, et qu'à cet instant précis, effectivement, il n'a pas pu le joindre, par conséquent, il n'a pas pu recueillir son avis. Mais je ne pense pas que ce soit le cas pendant tout le processus. Il a eu son mot à dire ? Ah oui, il avait son mot à dire, même si ce n'était pas le mot déterminant en soi, parce que quand même, il n'y avait pas que des critères tenant à l'appréciation du contenu des demandes. Il y avait d'autres qui tiennent d'abord à l'orientation que nous-mêmes, dirigeants du football, voulons donner à l'arrivée du nouvel entraîneur. Je vais dire, il y a d'abord des principes philosophiques et politiques, avant qu'on en arrive à des critères beaucoup plus pointus, de technicité, etc. Très bien. Alors, les questions concrètes. La durée du contrat de Pierre Lechantre, par exemple ? Nous avons voulu englober l'échéance 2013 Coupe d'Afrique et l'échéance 2014 Coupe du Monde. Donc, un contrat autour de deux ans. Très bien, autour de deux ans. Le salaire mensuel de Pierre Lechantre ? Je ne peux pas vous le dire, puisqu'on n'a pas fini de le caler dans le cadre des intervalles que nous l'avons définis. Tout ce que je peux donner comme indication, c'est que ce sera peut-être le salaire le moins élevé payé à un expatrié entraîneur. D'accord. Bon, peut-être, on ne sait pas, parce que Metsu lui demandait moins de 10 millions. Moins de 10 millions, je ne sais pas. On l'a appris dans la presse. Ça ne figure pas ou ça ne transparaît pas dans les discussions qu'on a eues avec son agent, qui avait des prétentions peut-être plus importantes que ce qu'on a déclaré à la presse, même si elle restait raisonnable, elle restait dans le cadre de l'enveloppe. D'accord. Mais en tout cas, nous, nous avions fixé comme objectif de ne pas sortir, j'allais dire, de ce cadre qui nous avait été défini par le ministre. Très bien. La tranche de ce cadre, pour être plus précis ? Ça ne dépassera pas 15 millions. Très bien. Merci lui. En Nord-Pas ou en TTC ? En TTC. Très bien. En TTC. Entre nos tenues, évidemment, des avantages extra, que sont le logement, la voiture, etc. On ne peut pas aussi imposer un salaire de misère à quelqu'un à qui nous confions notre équipe nationale et à qui nous demandons des résultats. D'accord. Nous aurons d'autres questions, notamment sur l'entourage. Est-ce qu'il sera adjoint à un technicien sénégalais ? Mais auparavant, j'aimerais quand même avoir le point de vue d'Alune Badara Fall concernant cette sortie d'Amsata Fall. Est-ce que ce n'est pas justement un des points noirs aussi de notre football, la présence des techniciens par rapport à ce qui se décide, par rapport aux dirigeants du football sénégalais ? Oui, que l'Amsata dise qu'il n'a pas été associé au choix de l'Amsata, je pense qu'il est dans son bon droit. Maintenant, le problème, c'est que l'Amsata a été recruté pour être reversé dans la direction technique nationale, ou bien l'Amsata sera une entité à part qui va travailler avec la sélection nationale et directement avec la fédération. En tout cas, c'est deux questions. Sinon, c'est deux options qui peuvent se poser. Maintenant, si le comité exécutif ou le comité d'urgence a décidé que l'Amsata va évoluer en solo avec son adjoint et son staff, et va traiter directement ces deux questions avec la fédération, je pense que l'Amsata ne soit pas associé à la question peut ne pas me poser de problème. Maintenant, quelle collaboration il y aura entre le Chambre et l'Amsata, ça également, c'est des questions qu'il faudra régler. La direction technique nationale avait toujours dit que s'il n'était pas indiqué que le sélectionneur national soit hors de la direction technique nationale, mais quand on a la dernière expérience à montrer que ce n'était pas toujours vrai, on peut mettre le sélectionneur en dehors de la direction technique nationale et faire des résultats. Tout à fait. Bon, maintenant, ça c'est une question que... Donc pour vous, ce n'est pas tellement grave ? Ce n'est pas ça le débat, parce qu'à mon avis, moi-même, moi personnellement, je trouve que cette direction technique nationale-là doit être renouvelée. Ça, c'est mon avis sur la question. Tout à fait. On doit renouveler cette direction technique nationale, tout simplement parce qu'il y a d'autres compétences dans ce pays qui peuvent faire le travail. Très bien. Et je pense quand même que, je n'ai rien, moi, contre Amsata Fall, mais je pense quand même qu'il a fait son temps. Tout à fait. Il faudrait quand même laisser la place aux autres, parce que moi, aujourd'hui, j'aurais pu rester reporter, je ne l'ai pas fait, je ne suis pas resté chef de desk. Il faut laisser la place aux autres. Tout à fait. Mais quand même, je pense que quelqu'un qui fait six ans à un poste, il a atteint ses limites objectives. Ça, c'est clair. Ça, c'est une question peut-être qu'il faudra mettre sur la place publique, mais en attendant. Maintenant que le chambre soit dans la direction technique nationale ou que le chambre ne soit pas dans la direction technique nationale, je pense qu'il y aura un cahier de charge. Il aura des objectifs à atteindre. Il doit se consacrer à cela. Tout à fait. L'autre question maintenant qui peut être posée, c'est l'entraîneur, il aura l'actu de choisir son adjoint, ou bien c'est la fédération qui va choisir un adjoint pour lui, ou bien c'est la direction technique nationale qui va fournir la compétence. D'après les informations, lui va nous éclairer là-dessus, d'après les informations parues un peu dans la presse, ce sera un adjoint sénégalais. Donc, et par contre, le choix qui va choisir cet adjoint-là, la question vous revient, lui, Lamotte. Je dois revenir d'abord un peu sur cette question de la saisine du DTN. Je suis assez surpris que cela ait pu prendre des proportions. Je ne l'ai pas suivi. Non, ça n'a pas pris de proportions. Disons que c'est juste un contrat qui l'a fait. Je ne sais pas, à cette fédération, le procès d'avoir vraiment mis à l'écart la DTN. Au contraire, je pense qu'elle l'a réhabilitée, lui a confié suffisamment de responsabilités. Je dois également dire que quand même, Amsata a joué un rôle déterminant dans cette phase qu'on appelait la phase de reconstruction depuis le comité de normalisation. Figurez-vous que c'est lui qui a mis quand même sur pied ce groupe dont Amara a hérité par la suite. Et il a pu quand même lui donner une âme avant que les autres n'en héritent. Souvent, on a tendance à élaguer cette partie de l'histoire de cette équipe et ça me fait un peu mal. C'est qu'il s'est quelque part renié peut-être les mérites de certains. Surtout que ça a été fait dans des conditions extrêmement difficiles où il n'y avait aucun franc de salaire qui était versé. Juste des primes dérisoires de match de l'ordre de 1000 euros. Je crois qu'il a eu le mérite d'avoir fait face, d'avoir accepté, d'avoir été vraiment au chantier. Qu'il n'ait pas été consulté sur le tard, sur le choix. C'était une consultation, j'allais dire, qui était nécessaire, mais pas indispensable pour nous amener à choisir. Je crois qu'on avait dans ce choix-là un processus qui était presque réprochable. Sous-titrage Société Radio-Canada